Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan. Comme chaque dimanche, nos invités politiques viennent faire le bilan sur ce plateau. Vous retrouverez vos rubriques habituelles, en première partie les combats, en seconde partie dans l'œil du bilan. On commentera une photo et une vidéo. Dans le bilan s'impose, on interrogera notre invité, plutôt nos invités aujourd'hui, sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas souvent interrogés. Et enfin, on retrouvera les minutes outre-mer. Et aujourd'hui, notre invité, accompagné de Geneviève de Fontenay, Philippe Pascault. Bonjour. Bonjour Nicolas. C'est également effectivement la première de Geneviève de Fontenay. Je suis ravi, je suis ravi, ravi. En plus, c'est à côté de Philippe Pascault. Et réciproquement. Donc Philippe Pascault, écrivain, ancien conseiller régional d'Île-de-France, ex-maire adjoint de la ville d'Evry, en Essonne. Bienvenue tous les deux. Merci. Et bienvenue pour cette première, Geneviève. Merci de nous accueillir, mon cher Nicolas. Et on passe tout de suite à cette première partie d'émission, c'est les combats. Ou plutôt, le combat de Philippe Pascault. La moralisation de la vie politique. C'est bien ça. Oui, il y a du travail. Vous avez été pendant de nombreuses années, vous-même, dans la vie politique. Aujourd'hui, vous dénoncez les privilèges, les avantages, les méthodes frauduleuses de certains hommes. Alors, je ne dénonce pas, je fais un constat. Un constat. Dénoncer, ça fait un peu 39-45. À travers, en tout cas, différents ouvrages. Vous avez sorti notamment « Délit d'élu », 400 politiques aux prises avec la justice en 2014. « Spilleur d'État », aussi l'année suivante. « Du goudron et des plumes », l'année dernière. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec ce nouveau livre qui s'appelle « Allez presque tous vous faire foutre ». Il y a des petits points derrière. Chacun met ce qu'il veut. Chacun met ce qu'il veut. C'est aux éditions Max Milot, où vous faites de nouvelles révélations. Alors, c'est vrai que, Philippe Pascault, quand on vous demande qu'est-ce qui vous a poussé aussi à vous intéresser au délit des élus, vous répondez que vous avez toujours considéré qu'un élu devait être exemplaire, qu'il devait servir et non se servir. C'est bien ça, Philippe Pascault ? C'est une évidence tellement simple. Je ne conçois pas autre chose. Des gens qui nous demandent de nous serrer la ceinture et qui se rajoutent des boutons à la leur. J'ai quand même un malaise. Des gens qui nous demandent à nous de travailler pendant 70 ans pour toucher une retraite misérable et qui, au bout de 5 ans, ont une retraite de 2500 euros. Je dis simplement qu'il y a un petit malaise par rapport à ce qu'on nous demande et ce qu'ils font. Et vous dites d'ailleurs que les privilèges des élus, c'est un sujet tabou. Pourquoi c'est tabou ? Parce que c'est eux qui font les lois, c'est eux qui gèrent les... Ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas cirer de mal d'empire. Ils ont des matelas de retraite mieux que d'aller au pilot. Ah mais c'est là, 5 retraites, jusqu'à 5 retraites par élu. Et en plus, ils peuvent travailler et en plus, ils peuvent avoir des honoraires. Par exemple, la retraite de reversion, c'est quand même une aberration. Une retraite de reversion pour un salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Même des fois 11 000 euros. Moi, j'ai une amie qui a perdu son mari. Il touchait 2 000 euros de retraite. Maintenant, elle touche 327 euros de retraite. Eh bien, une femme d'élu ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, je veux juste qu'on m'explique pourquoi une femme d'élu est plus fatiguée qu'une femme d'ouvrier. C'est tout. C'était le cas de Fillon. Depuis le temps qu'il est là, il a amassé aussi pas mal de retraites. Il a été Premier ministre avec Sarkozy. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont quand même laissé 600 milliards de dettes. Et là, il avait dit quand même que s'il était mis en examen et retirait sa candidature, il ne l'a pas fait. En plus, c'est sa femme qui est venue se rajouter à la mise en examen. Et on ne peut pas imaginer quand même que ce coup aurait pu être la présidente de la République. En plus, vous connaissez la dernière quand même. C'est qu'il n'a pas rendu les vrais costumes. Il a rendu deux costumes qui n'étaient pas ceux qui ont été... Oh oui, c'est un scandale, ça. Comment un péto 6 ? Il se montre, il en a une à 10 000, l'autre à 15 000, l'autre à 16 000. Et Geneviève, la meilleure, il gagne 20 000 euros par mois et il n'arrive pas à mettre une thune de côté. Et ce mec-là, il veut diriger la France. C'est un scandale. Je ne sais même pas comment ça a été accepté. Alors, par contre, Philippe Pascault, vous le rappelez souvent, tous les élus ne sont pas pourris. Mais vous dites que plus un élu monte en haut de la pyramide, plus il s'en met plein les poches. Est-ce que vous dénoncez, Philippe Pascault ? Oui, oui. Moi, je ne dénonce pas le petit élu de base, le petit élu de base, le petit maire de la commune qui dépense plus d'argent que ce qui touche en réalité. Je ne l'accuse pas, celui-là. Au contraire, il y a plein d'élus qui sont intègues. Il y a plein d'élus qui se dépensent plus, qui reçoivent moins que ce qu'ils donnent. Par contre, dès qu'on remonte en haut de la pyramide, et ce n'est pas un signe maçonnique que je suis en train de faire, malgré le fait que 95% des élus soient francs-maçons, dès qu'on remonte en haut de la pyramide, les mecs, ils trichent. Les mecs, ils s'en mettent plein les poches. Les mecs, ils nous montrent du doigt, nous disons qu'il faut qu'on soit sages. Et eux, ils n'arrêtent pas de faire plein de conneries. Avec sa femme attachée parlementaire qu'on n'a jamais vue à l'Assemblée. Mais ce n'est pas la seule. Vous voyez Rachida Dati. Rachida Dati. Combien de téléphones gratos elle avait ? Est-ce qu'on a besoin de 10 téléphones gratos ? Et en plus, je me pose la question, quand quelqu'un a 10 téléphones, comment elle peut bosser comme élue, si elle passe son temps au téléphone ? Et même, Philippe, les ex-présidents de la République, on voit des indemnités de 2,5 millions par an, avec chauffeur, voiture, secrétaire, piller gratuit, tout. Justement, dans Pilleur d'État, vous mettez en lumière aussi tous les abus légaux dont bénéficient les politiques. Oui, oui, mais c'est insupportable. Alors, par exemple, dans votre livre, vous dites, à revenu égal avec un salarié, un élu peut payer deux fois moins d'impôts. Ou encore, un élu peut avoir 5 retraites sans plafond. Comment vous expliquez ces privilèges ? Parce qu'ils se laissent voter eux-mêmes sur la mesure. Bien sûr, bien sûr. Et que nous, on a laissé faire. C'est pour ça que je dis aussi, arrêtez. Alors, pensez aujourd'hui que les élus, c'est nos employés. Les employeurs, c'est nous et pas l'inverse. Il y a un moment donné, il faut qu'on recadre les choses. Ces gens-là ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'on les laissait faire. Moi, je suis effaré aujourd'hui par la démocratie. Il n'y a plus de démocratie en France. Vous savez que j'ai repéré des élus, je le mets dans mon dernier livre, des sénateurs qui ont été élus avec 11 voix, 10 plus 1, 9 000 euros par mois. Vous le dites souvent, ça, dans vos conférences. Vous le rappelez. Mais oui, c'est une folie. J'ai des gens qui sont élus avec un électeur sur 10, moins d'un électeur sur 10. Sur ma ville, Évry, Manuel Valls, qui était numéro 3 au municipal, salut Ménu, si tu m'écoutes, il ne supporte pas quand je dis ça, la liste municipale a été élue avec 1,9 électeur sur 10. Ces gens-là sont légalement élus aujourd'hui, mais ils ne sont plus représentatifs de la population. Et le pire, c'est qu'ils travaillent pour qu'il y ait de plus en plus d'abstention. Parce que quand on voit la droite, ce qu'elle fait, quand on voit la gauche, ce qu'elle fait, quand on voit tout ce que font, ce que j'appelle ces produits périmés, périmés avec un S, quand on voit ce que font ces produits frelatés, frelatés avec un M, on n'a pas envie d'aller voter. Donc les gens s'abstiennent. Et plus on va s'abstenir, plus ça les arrange. Et d'ailleurs, pour plus de 400 métiers en France, notamment les fonctionnaires, les médecins, les pompiers, ou encore les chauffeurs de taxi, c'est vrai qu'il est demandé d'avoir un casier judiciaire vierge. Vous êtes l'initiateur et vous avez gagné. Oui, malgré ce qu'a dit Dupont-Aignan. Parce qu'il a essayé de récupérer le truc pour lui, le petit pépère Dupont-Aignan. Mais c'est nous qui l'avons fait. C'est le peuple qui a obligé les élus. Vous aviez lancé une pétition au départ. J'ai lancé une pétition, j'ai lancé les médias, j'ai envoyé des gens dans toutes les réunions publiques pendant un an pour qu'on pose la question « Est-ce que vous êtes pour le casier judiciaire vierge ou non ? » J'ai fait des photos avec Nicolas Dupont-Aignan, Lassalle, Asselineau, etc. Et les FFI de la dernière heure sont en train de le récupérer. Les FFI de la dernière heure, c'est Dupont-Aignan, c'est lui qui est le père. Le patron et l'initiateur de ça, c'est pas vrai. La loi est passée au premier lieu. On ne sait pas quelles sont les conditions pour embrouiller la présidente de la République. Parce que déjà, il y a ceux qui ont fait les primaires et les autres qui ne l'ont pas fait. Déjà, ils sont à 5, c'est pas pareil. Les primaires, ça ne veut plus rien dire. Évidemment, évidemment. C'est démocratique, les gens de la primaire de droite. Vous vous rendez compte que les gens en primaire de droite, ils ont appelé les mecs de gauche à voter pour eux et les primaires de gauche, ils ont appelé les mecs de droite à voter pour eux. Et les privilèges quand ils voient que le CAC 40 a enrangé 55 milliards de dividendes pour 2016 pour les actionnaires. Mais où est-ce qu'ils investissent ? Où est-ce qu'ils investissent ? Et nous, on leur a donné 40 millions ? Pour soi-disant 1 million d'emplois, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est pire que ça. Je rebondis sur Geneviève. J'ai bossé sur les fraudes fiscales. 60 à 70 milliards de fraudes fiscales par an en France. On nous dit qu'on récupère le pognon. Mais c'est même pas vrai. Moi, j'ai découvert un truc. C'est que les mecs qui payent une amende, quand ils sont gaulés, il y en a plein qui laissent le pognon à l'étranger. Mais c'est quoi cette folie ? Donc, en fin de compte, ils légalisent le fait qui s'est truandé en faisant de la fraude fiscale. Mais c'est quoi ce truc ? L'amende forfaitaire qui était avant pour quelqu'un congolais qui avait fait une fraude fiscale. Avant, il y avait une amende forfaitaire de 5%. C'est-à-dire que si j'avais détourné 10 millions d'euros, j'étais gaulé, je payais un redressement. Et en plus, j'avais une amende forfaitaire de 5%. Donc, ça faisait 500 000 euros. Vous savez à combien ils viennent de faire passer l'amende dans la nouvelle loi de Saint-Pas-2 ? Oui, c'était à 750 euros. 750 euros. Moi, je conseille aux mecs qui ont détourné 10 millions d'euros de payer en tout le choix. C'est indécent. D'ailleurs aussi, vous êtes un militant du vote obligatoire. Dans une autre vidéo sur YouTube, vous expliquez que quand il y a un élu malhonnête, alors je cite ce que vous dites, c'est trois fois plus facile pour lui d'être réélu, car quand vous êtes avec quelqu'un comme ça, il n'y a pas de candidat face à lui. C'est ce que vous dites. Le petit élu qui vient de se lancer, il ne va pas se mesurer face à quelqu'un qui est bien. Mais c'est vrai. Mais c'est d'une évidence absolue. Plus on est truant, je l'ai écrit dans un article d'un magazine national en 2014, plus t'es truant en France, plus c'est facile d'être élu et réélu. Quand on voyait Cahuzac, qui jouait devant l'Assemblée nationale, qui n'avait jamais mis de... Il faut qu'on change. C'est incroyable. Donc je suis pour le vote obligatoire. Mais pas parce que j'ai envie. Parce que quand vous avez une congrène aujourd'hui, il y a la congrène de l'abstention. Quand il y a une congrène, vous faites quoi ? Est-ce que vous soignez avec des pansements ou est-ce que vous coupez le bras ? La seule façon aujourd'hui qu'on a de faire revenir les gens aux urnes, c'est le vote obligatoire. Parce qu'en plus, s'il y a le vote obligatoire, on supprime l'abstention. Si on supprime l'abstention, ils sont obligés de donner un pouvoir politique au vote blanc. Et appartenant à un pouvoir politique au vote blanc, on donne un seuil. Donc on pourra se débarrasser de la peste, du choléra, des chemises brunes, des chemises brunes, des chemises de je ne sais pas quoi, au premier tour. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas voté. Et plus grave, je vous donne un petit scoop pour vous. C'est ce qu'ils sont en train de nous préparer ? Dites-nous. Eh bien, l'abstention va être endémique. D'accord ? C'est obligatoire. Donc un moment donné, ils vont nous proposer le vote électronique pour lutter contre l'abstention. Parce que le vote électronique, vous pouvez le faire de chez vous, vous pouvez le faire le dimanche, vous pouvez le faire le samedi, sauf que personne ne se rend compte que le jour où il y a le vote électronique, il n'y a plus aucune sécurité dans le vote. C'est une personne derrière un écran qui décidera que 49 est de ce côté ou de l'autre côté. Alors que le vote, c'est on compte les bulletins. Ah oui ? On sait combien il y a de personnes. Il y a le candidat A, le candidat B. Le vote électronique qu'ils vont nous proposer, parce qu'ils vont le faire, c'est la mort de la démocratie réelle. On ne saura plus qui vote pour qui. Et ça, c'est grave. Vous avez également étudié... D'où le fait que je vote, le vote est obligatoire. T'as vu en dégâne, en Turquie, il y avait certains bulletins qui n'avaient pas de tampon. Mais moi, j'ai la preuve. Je le mets dans mon livre. J'ai la preuve qu'aujourd'hui, le vote électronique a déjà été truandé sur certaines élections en France. Je l'ai. Il est dans mon livre. Et dites-moi, je vais vous donner un petit truc bête. Pourquoi ils ont interdit le vote électronique sur la présidentielle ? Là. Le vote électronique est interdit. C'est bizarre. Alors juste, vous avez également étudié le taux de présence des députés à l'Assemblée nationale. Alors d'après vos calculs, le taux de présence pour 2015 est de 21%. Vous dites, si un salarié est présent à 21% du temps de travail dans une entreprise, un patron ne va pas lui reverser 100% de son salaire. Et bien entendu, en plus, qu'on soit bien clair, parce qu'on me le fait à chaque fois. Je ne parle pas, pour prendre une comparaison, du professeur du temps où il est en train de faire les copies. Je parle du temps où le professeur est dans sa classe, où c'est quand même son métier. Donc je parle, par rapport aux élus, on a calculé ça, sur le temps où ils doivent voter. Où ils doivent voter. Ceux pour quoi on les paye. 21% en 2015 et puis 26% l'année d'après ou je ne sais pas quoi. Vraiment, moi je trouve ça fou. Des fois, il y a des lois qui sont votées avec 4 personnes. La loi sur le casier judiciaire vient. Elle a été votée à l'unanimité, tant mieux, mais il n'y avait que 20 députés. C'est pas normal ça. C'est pas la démocratie. Non. Geneviève de Fontenay, Philippe Pascault, on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission. c'est l'œil du bilan. Et dans l'œil du bilan, le principe, on regarde ensemble une photo, une vidéo et on la commente ensemble. Et d'ailleurs, je vais commencer à vous montrer cette photo. Vous reconnaissez ce monsieur, Manuel Valls. C'est vrai que vous avez été, vous aussi, depuis de très nombreuses années dans la vie politique. Alors, j'ai regardé un petit peu votre parcours. Vous avez été conseiller municipal d'opposition à Bondoufle. vous avez été également maire adjoint de Manuel Valls entre 2001 et 2014, également conseiller régional d'Île-de-France, entre autres. On ne va pas refaire tout de suite votre CV. Alors, c'est vrai que moi, la première question que je me pose, c'est que vous êtes quand même aussi resté 20 ans dans la vie politique. 25 ans. Pourquoi être resté tant de temps ? Mais pourquoi je ne serais pas resté tant de temps ? Est-ce qu'on est obligé d'être pourri quand on fait de la politique ? Non, bien sûr. Moi, je n'ai toujours jamais eu le doigt sous la culture. Mais ça a pu vous écœurer, justement ? Non, mais la meilleure façon de changer les choses, c'est d'être à l'intérieur et de ne pas être à l'extérieur. Moi, quand j'ai organisé des combats de catch à une époque de ma vie, je suis devenu catcheur. Parce qu'à un moment donné, je voulais savoir ce que ça fait d'être sur scène. Donc quand je critiquais les gens en politique avant 1980, je suis mis en train de bique. Mais on n'est pas obligé de devenir pourri quand on fait de la politique. D'ailleurs, vous le rappelez, tous ne sont pas... Il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me proposer un petit peu d'argent. Je n'ai pas dit non. Je suis provoqué. Sauf que moi, j'ai demandé à ce qu'on mette ça dans le contrat. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont tous partis. Moi, je veux dire, un fournisseur qui me fournissait 20 000 euros en plus, tu me construis une crèche. Et d'ailleurs, on a regardé cette photo de Manuel Valls avec qui vous êtes resté donc longtemps maire adjoint. Et pour une interview dans l'émission, Bob vous dit toute la vérité. C'est une émission disponible sur le net. Vous parlez de Manuel Valls avec qui vous avez travaillé. Vous dites qu'au fur et à mesure qu'il a gravi les échelons, vous l'avez vu devenir rude. Oui, comme tous. Mais il était agressif. Comme tous. Quand il a voulu faire voter le 49-3, il agressait la Formée nationale. Il agressait la Formée nationale. J'ai une définition pour lui. Maintenant, il est devenu Dark Vador. Il est passé de l'autre côté du miroir. Mais j'ai vu ça chez plein de politiques. J'ai vu ça chez Xavier Dugoin qui était un type adorable. Et puis quand il est passé président du Conseil général, ça a un petit peu changé. C'est lui qui a fait partie héros. Oui, il a pris sa place. Mais malheureusement, le pouvoir corrompt. Le pouvoir plus. Emmanuel, Manu, tu m'excuseras, veut absolument devenir président de la République. Et c'est son objectif. Donc il est prêt à n'importe quoi comme Fillon, comme Macron, comme plein d'autres. Ils sont prêts à n'importe quel. Ils ont un orgueil démesuré. Oui, ils ont un égo de fou. Un égo des mordus. Et le pouvoir corrompt. Ils mettent un costume. Et ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus des lois. Ils ont l'impression qu'ils deviennent des dieux. Oui, oui, absolument. Geneviève Defonté, vous avez quelques questions pour Philippe Pascot ? Je suis complètement... Je pense qu'on est en face. Ah oui, vraiment. C'est le chapeau qui vous fait dire... D'ailleurs, c'est Geneviève Defonté qui vous a donné l'idée d'avoir un chapeau aussi ? Peut-être inconsciemment parce que Geneviève, je la connais depuis 30 ans. Et pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans tous mes combats. Quand j'ai fondé ma radio locale en 1981, j'ai fait une grève de la faim dans un clochet d'église pour que la radio existe. Il y a une personne qui m'a soutenu. Elle est là, elle s'appelle Geneviève Defonté. Elle m'a envoyé une lettre officielle en plus. Eh bien, justement, on va passer à ce deuxième point de l'œil du bilan parce que ça vous concerne un petit peu tous les deux. On va parler de vos caméras cachées parce que vous avez eu également, en dehors du parcours politique que vous avez eu, vous avez également fait beaucoup de caméras cachées, réalisé une soixantaine notamment pour la chaîne. Oui, je suis un de ceux qui a fait le plus de caméras cachées en 20 ans. Il va ressortir des images, oui. Il est possible. D'ailleurs, vous avez piégé les plus grandes personnalités notamment Michou, Armel, Sonia Roland, Laurent Romeshko. Et maintenant, je vais vous montrer... Le pire que j'ai piégé, c'est Jean-Pierre, celui qui disait tout à fait Thierry, là. Thierry, un commentateur de foot. Thierry Roland. Oui. Ah oui ? Vous l'aviez... Ah oui. Alors, on va regarder cette vidéo avec Geneviève Defonté. C'est un petit souvenir. Pardon Geneviève, je suis désolé. Non, mais moi, je garde un bon souvenir. C'était dans l'émission Le Grand Piège sur M6. Alors, je vais un peu recontextualiser pour nos téléspectateurs qui ne se souviennent pas de cette séquence. C'est vrai qu'on commence à une vie. Geneviève Defonté est avec sa collaboratrice, pense aller à un rendez-vous. Donc, elle est en voiture, mais elle doit continuer à pied. Elle se retrouve donc dans un champ où se tiennent une opération militaire. Philippe Pascault est dans le rôle, d'ailleurs, de ce chef militaire. T'étais à la régie. Je vous montre tout de suite un extrait souvenir de cette émission. Un petit bite, c'est 37. Un gros bip, c'est à 49. Si vous ne trouvez pas tout, vous allez revenir demain. On va leur expliquer. mais de toute façon, je pense que monsieur de Beaumarchais va arriver. Il va nous sortir de là. On n'est pas là pour rigoler, on est en exercice réel. Viens, on avance. C'est quoi les greluches, ça ? Oh, attendu, je suis madame de Fontenay, je ne suis pas une greluche. Maintenant, c'est quoi ça ? Je suis madame de Fontenay, président du comité Miss France. Beau souvenir. Oh oui, vraiment. Bon, je ne suis pas une greluche, je suis madame de Fontenay. C'est vrai que ça a fait beaucoup rire les téléspectateurs. Avec du recul, quel bilan faites-vous de toutes ces années dans les caméras cachées ? Moi, j'ai adoré les caméras cachées. Toutes les périodes de surprise surprise avec le Canadien. J'ai adoré parce que c'était jamais méchant. On faisait rire les gens et il y avait des moyens. Donc, quand on faisait une blague, c'était vraiment une des grandes équipes, etc. Moi, j'ai adoré. Béliveau, Marcel Béliveau, sa fille, j'ai bossé aussi avec sa fille. C'était une période où on avait vraiment l'impression de faire de la vraie télé parce que les histoires étaient des vraies histoires. On ne trichait jamais. Tu me souviens avec Michou également qui s'est retrouvé sur une place de village. Il n'y a pas que Michou, il y avait le mari de... Comment il s'appelle ? Un lapin... Ah, Chantal Goya. Non, son mari. Oui, donc, c'est le mari de Chantal Goya. Il était complètement bourré. D'accord. Michou était complètement bourré aussi. En bas lui. Et donc, on a eu beaucoup de mal à tourner le truc. Et il n'arrêtait pas parce que Michou est un type de droite. Il n'arrêtait pas parce que j'étais censé représenter un maire de droite. Vous direz à Chirac, vous direz à Chirac. On est obligés de couper ça. Dans le bilan s'impose, une petite habitude, on parle toujours... Alors, quand on prépare cette émission avec Raphaël Aflalo que je salue et qui m'aide à préparer cette émission, on regarde un petit peu les sujets sur lesquels notre invité et nos invités sont interrogés. Et ceux sur quoi ils ne sont pas interrogés, on les interroge. Mais plus en temps pour avoir votre avis de citoyen. On va parler aujourd'hui des conséquences des jeux vidéo sur les résultats scolaires. C'est vrai que c'est... On va justement rappeler tout ça. Donc, c'est vrai que les jeux vidéo sont un type de jeu aussi très populaire pour de nombreuses personnes, surtout pour les enfants qui peuvent passer beaucoup de temps à regarder un écran de télévision, un ordinateur pour jouer. La question qu'on se pose, c'est peuvent-ils avoir des conséquences négatives sur la scolarité de nos enfants ? C'est la question qu'on va se poser. Justement, je vais appuyer sur une étude de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Une enquête dans 65 pays du monde et pour le savoir, on va s'appuyer sur ça. Donc déjà, jouer modérément peut être utile pour décrocher de meilleurs résultats en mathématiques. C'est ce que révèle cette étude. La relation d'ailleurs entre les résultats scolaires des élèves et les jeux vidéo dépendrait du type de jeu aussi que nos enfants utilisent. Justement, vous disiez, Philippe Pasquio, vous avez 6 enfants. Ils ont été des fadas des jeux vidéo ? Moi, non. Mes gamins, ils n'ont pas eu de portale avant l'âge de 15 ans. Ça m'a créé quelques conflits avec eux, mais j'ai fait très attention. Encore une fois, tous ces trucs-là, moi, j'ai un principe. Ce qui est gênant, c'est l'excès. Je veux dire, le progrès, c'est bon. Quand on en fait trop. C'est la jeunesse de maintenant, elle est perdue. La jeunesse de maintenant. Parce que ces vidéos sont vraiment très violentes. Il paraît qu'on voit des scènes abominables. Il n'y a pas de contrôle, aucun contrôle. Il y a eu dernièrement un salon où il y a des jeux vidéo avec des jeux qui viennent du Japon, je ne sais où, qui se lâchent dans la violence. Et puis surtout, aussi, les enfants de 7-8 ans voient maintenant des films, de la pornographie, des viols, des décapitations. C'était terrible. Un enfant, il doit être protégé. On ne lui montre pas des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? Même le ministère de la Santé aurait dû se pencher là-dessus. C'est incroyable. C'est comme les trucs dans les oreilles toute la journée. Ils sont sourds maintenant. Ils ont des acouphènes. Ils entendent plus ce qui se passe autour. Là, c'est pour dire que les dégâts s'affaident. Toujours dans le côté positif. Après, on va parler évidemment du négatif. Les jeux vidéo sont susceptibles de développer le fonctionnement cognitif des élèves, de favoriser leur adaptation psycho-sociale. tu connais la palisse ? Ça, c'est exactement la palisse. Quand il n'y a pas d'excès, tout est bon. Quand tu prends un café par jour, ça stimule. Quand tu prends 25 cafés par jour... C'est bien résumé, Philippe Pasco, effectivement. Ce n'est pas plus compliqué. C'est bien résumé. C'est pas plus compliqué. Ils ont tous des tablettes. Ils voient n'importe quoi toute la journée. Écoutez un petit peu de musique. C'est bien. Avoir ses écouteurs branchés toute la journée. Ça peut rendre souvent. En ayant l'impression de vivre dans le monde extérieur en étant fermé sur sa propre fenêtre, c'est grave. Encore une fois, pourquoi ces trucs-là ça devient dangereux ? Parce que tous ces trucs-là sont faits sur une seule chose. Ils sont faits sur le profit. Quand on fait ces jeux-là, c'est pas pour le bien des gens. Des milliards. C'est pas pour le bien quand on fait un jeu destroy. On fait ça parce que ça va gagner du pognon. Bien sûr. Et on n'en a rien à foutre de savoir les conséquences de ce qu'on fait. Parce que les gens n'ont plus de conscience. Plus de conscience collective. Parce que petit à petit, on nous entraîne vers une société personnelle. Du moins que moi, je fais du pognon. Les autres, ils peuvent crever. Mais le problème, c'est que ça sert à rien. C'est ça. En tout cas, l'excès aussi de jeux vidéo peut évidemment avoir des conséquences. Mais aucune protection. Je vais vous dire déjà... L'excès de sexe. Il y a même maintenant des thérapies pour se déshabituer. Tout ce qui est excessif n'est pas bon. Alors déjà, ça peut devenir une addiction également. La meilleure des santé pour vivre vieux, c'est de profiter de tout un petit peu. C'est des gens qui vivent le plus longtemps. À partir du moment on profite de tout à excès, il est évident que derrière, ça ne peut faire que des catastrophes. À quoi ça sert d'avoir trop d'argent comme les gens aujourd'hui ? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a 8 personnes qui possèdent plus d'argent que 3,5 milliards d'euros. 35 personnes qui se partagent. 35, c'était en 2010. Oui, c'est encore plus. Ils sont de plus en plus. Vous avez vu ? C'est une folie. 45 milliards, sa fortune. Mais à quoi ça sert ? Quand tu as tes 25 maisons, quand tu as tes 3 jets, quand tu as tes 14 résidences, quand tu as tes 25 maîtresses, quand tu as tes 45 bagnoles, à quoi ça sert d'en avoir plus ? Pourquoi ces gens-là, ils en accumulent du plus ? Parce qu'en plus, quand ils l'accumulent, c'est au détriment du reste. Encore une fois, on revient à une chose, au profit. Et le profit, la définition, elle est simple. C'est ça qui mène le monde. Le profit, c'est pour quelques-uns. Le partage, c'est pour tout le monde. Ah bah oui, bien sûr. Et ces gens-là ne veulent que du profit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils vont être obligés de s'enfermer. Ils font un cercle et puis ils se tiennent la main, ils sont dans les paradis viscaux. Et puis, voilà. Mais ils mettent des murs. Et au-dessus des murs, c'est le sexus economicus. Juste, je vais m'appuyer aussi un petit peu sur cette étude. D'ailleurs, il y a aussi une enquête PISA 2012. Oui. Donc, les filles jouent, d'après cette enquête, l'analyste d'ailleurs, Francesco Avissati, les filles qui jouent aux jeux vidéo peuvent gagner en confiance et accepter les erreurs. Pour les garçons, le fait de trop jouer à l'école, c'est faux, c'est faux. Le fait de trop jouer aux jeux vidéo les ferait arriver en retard à l'école. Oui, mais ça, on est d'accord. Mais ça, c'est un détail, ça, à côté. On est d'accord, mais le fait de ne pas bien mettre ses lacets, ça te fait rire en retard à l'école. Tout ce genre d'études sont faites pour parler. C'est des études de journalistes, ça. Je veux dire, comparer les filles et les garçons, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Pour donner des clés aussi, Philippe Pasquand. Ça ne donne pas des clés parce que, déjà, mettre les femmes et les hommes, on le fait souvent en politique. On me dit, les femmes sont vachement plus vertueuses en politique. Non, les femmes ne sont pas plus vertueuses. Qui c'est qui vous dit ça ? Les gens, pour se dédouaner. Les femmes me disent qu'elles sont beaucoup plus vertueuses. Oui, mais quand je compare proportionnellement le nombre de femmes qui sont liées au nombre d'hommes, il y a autant de femmes qui sont pourries que de mecs. Il y a des femmes qui deviennent très violentes. Sauf qu'il y a moins de femmes élues. Très violentes. Aujourd'hui, la femme qui meurt du cancer du poumon, il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'elles se mettent à fumer. Aujourd'hui, il y a 27% des femmes qui se barrent quand ils divorcent, qui se barrent en laissant les enfants à la maison. Il y a 20 ans. Il n'y a jamais eu autant d'enfants massacrés même. Massacrés. Des bébés de 4 mois, le père, il regarde un film, je ne sais pas quoi. Le bébé crie, il va lui foutre un coup de poids sur la tête. Sur la tête. Et le bébé, heureusement, il va mourir parce que de toute façon, il l'aurait tué. Alors, il vaut mieux qu'il ne passe pas les 4 mois. Mais c'est pour te dire, on arrive vraiment dans un cercle de violences. Moi, je suis famille nombreuse. Maman a eu 10 enfants. Je suis la première et tout. Mais on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. Que les gens redescendent un peu sur Terre. D'ailleurs, je lance une... Il y a des études qui sont plutôt intéressantes. Philippe Pasco, il ne faut pas tout généraliser. Là, j'ai lancé un truc. D'ailleurs, je vous donne un autre coup. J'ai lancé une pétition qui est très intéressante sur mesopinions.com. Manipulons les manipulateurs. Moi, je propose un truc vachement simple. Je demande à vos gens de s'engager sur cette pétition à répondre n'importe quoi à tous les sondages. Au lieu de dire je ne réponds pas, je réponds maintenant n'importe quoi. De toute façon, ce qu'on fasse passer la marge d'erreur de 3 à 10 à tous les sondages. J'en ai marre de ces sondages qui sont bidonnés, qui nous expliquent ce qu'il faut qu'on fasse et qu'ils font à notre place. Ça suffit, redescendez sur Terre. J'en ai marre de ces gens qui ne travaillent que par sondage. Les élus, aujourd'hui, ne travaillent que par sondage. Ils ne descendent plus sur Terre. Les entreprises ne travaillent plus. Puis des sondages qui sont plus ou moins bidonnés. Arrêtez. mesopinions.com, manipulons les manipulateurs. 100 000 personnes qui signent cette pétition, je fous en l'air tous les sondages de France. Bon. Je suis d'accord. Merci, J'ai bien. Oh ben oui. On va passer tout de suite à la dernière partie de cette émission. C'est les minutes Outre-mer. Et dans les minutes Outre-mer, aujourd'hui, on va parler de la richesse sportive en Outre-mer. Et c'est vrai qu'en septembre 2016, donc pendant la mandature de François Hollande, Patrick Canet, l'ancien ministre du coup de la ville et de la jeunesse et des sports, avait lancé un plan de développement des équipements sportifs en Outre-mer. D'un montant quand même de 80 millions d'euros sur 4 ans, donc soit 20 millions par an. Donc l'objectif, Philippe Pascot, laissez-moi terminer. L'objectif est de remettre à niveau déjà les centres sportifs existants. D'ailleurs, l'ancien ministre Patrick Canet avait déclaré à l'annonce de cette mesure le logement, c'est une chose, mais il faut des équipements de qualité pour redonner fierté et espoir à ces quartiers. Est-ce que vous pensez que ça passe principalement par le sport, ça, Philippe Pascot ? Non. Encore une fois, par rapport au... Ça passe pas par le sport. Tout ça, c'est de l'argent qui est déversé et en plus, il n'y a pas de contrôle sur l'outre-mer. C'est ça qui me fait très peur. Moi, je reviens là. J'ai été un petit voyage du 10 au 15 mai à La Réunion. Je peux vous assurer que là-bas, il y a des nids, des lus corrompus, mais beaucoup plus importants qu'en France. L'argent qui est envoyé, il y en a plein qui malheureusement est détourné. Il y a une super route de 12 km que j'ai vue là qui passe sur la mer qui sert à rien, qui va coûter une fortune, une fortune contribuable. Eh bien, ils la font là-bas, dis donc. Ils font venir carrément du sable de partout parce qu'ils n'en ont pas assez pour construire une route de 12 km qui va sur la mer mais qui va servir à rien. Le problème qui est en Outre-mer, c'est que comme en France mais encore plus en Outre-mer, il n'y a aucun contrôle de l'argent distribué. Il y a des élus corrompus qui s'en mettent plein les fouilles quand il y a du pognon. Et ces gens-là, au contraire, ils veulent de l'argent, ils veulent des mannes, ils veulent du pognon pour faire du sport, mais l'argent n'arrive pas pas tout le temps. La région n'arrive pas à ça. C'est comme en Guyane, il y a des trucs spatials, évidemment, mais ils sont en vase clos. Ça ne profite pas du tout aux Guyanais. Et les élus d'ici, comme ça les arrange parce que c'est des voies, c'est des réservoirs, etc. Eh bien, ils regardent ailleurs et on laisse faire. Et les gens d'Outre-mer qui sont des Français, de plus en plus désespèrent, de plus en plus en ont marre de dire je suis français mais qu'est-ce que j'ai de la France ? Rien. On pique mes ressources, on exploite mes bananes, on fait des fusées, mais quelles sont les retombées pour les habitants qui sont sur place ? On fait avec l'Outre-mer français comme on a fait avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'on exploite les gens sur place et on les laisse crever sur place. Et après, il ne faut pas se décrire. C'est l'esclavage du 21e siècle. On va devoir conclure cette émission. Déjà ? Déjà, ça passe vite. Alors, il faut faire un feuilleton, quoi. On vient quand vous voulez. Deux personnes à chapeau dans cette émission. C'était une grande première. Deux invités en même temps. C'était Geneviève de Fontenay pour joigner entre guillemets notre équipe puisque de temps en temps, vous serez face à nos invités politiques. Avec plaisir. Un grand merci, Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'actuellement, vous êtes écrivain, ancien conseiller régional de l'Île-de-France et ex-maire adjoint de la ville d'Evry. Merci. Et n'oubliez pas d'acheter le livre. Je vous recommande le livre. Alors, je remonte. Je connais l'auteur, en plus. Voilà. Ce livre qui s'appelle « Allez presque tous vous faire » et on imagine la suite. La foutre. C'est ça. Et c'est aux éditions Max Milot. Merci. Mais c'est nous qui nous... C'est nous qui vous remercions. Nous qui te remercions de nous avoir invité. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité politique ou une association qui viendra sur ce plateau faire son bilan. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada